Allo tout le monde, c'est Amé de Otaku, je suis là pour vous parler de sorti manga au Québec et aujourd'hui on parle ensemble de Made in Heaven. Bon, Made in Heaven, je pense que la couverture parle d'elle-même, c'est une comédie romantique, shonen, qui s'adresse donc principalement au gars, dans laquelle on va suivre un jeune mangaka à succès qui a la réincarnation d'un bonze. Il a des souvenirs de sa vie antérieure, mais il n'a pas beaucoup de souvenirs, le seul souvenir précis qu'il a de sa vie antérieure, c'est le jour où une superbe fille lui est tombée dessus et où sa poitrine a atterri dans ses deux mains. Alors on ne s'étonnera pas du sujet, Made in Heaven ça fait partie de la collection What the Fuck de Akata, WTF, qui est une collection qui regroupe toutes les histoires inclassables, parce qu'elles sont tellement What the Fuck qu'on n'a absolument aucune idée de les classer. Donc Akata a décidé de les récupérer, puis d'en faire une collection à part entière. C'était notamment dans cette collection qu'on retrouvait Magical Girl of the End, où tu seras un saumon mon fils, si vous vous rappelez de titres un peu loufoques comme ça. Donc notre jeune mangaka à succès est encore plus haut, et on lui demande d'écrire des scènes de sexe qu'il pense être parfaitement capable de faire, parce qu'on trouve plein de choses sur internet pour se renseigner, même si on n'a pas d'expérience soi-même. Mais le jour où son éditeur va lui jeter dans les bras une assistante qui semble être la réincarnation parfaite de la jeune femme qu'il a dans ses souvenirs de sa vie antérieure, un peu d'expérience ça pourrait lui faciliter la vie pour dessiner les scènes que son éditeur veut voir. Donc le manga alterne les scènes qui se passent dans le présent où on suit notre mangaka, avec son assistante et son travail au quotidien, beaucoup de situations cocasses évidemment. Et ses scènes sont alternées par des scènes qui se passent dans la vie de notre bonze qui a vécu des années, certainement des centaines d'années auparavant. Et on découvre que dans sa vie d'avant, il a eu un petit peu les mêmes problèmes qu'il a avec les femmes aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui change, son karma est quand même assez mauvais avec les femmes. Bon je ne dis pas que ça vole très haut ici, mais le but principal c'est de faire rire le lecteur. C'est là-dessus que je vais vous quitter aujourd'hui, on parlait de Made in Heaven. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501